Musique Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre nouvel épisode de Voix Jeunesse. Je suis Corrie, je suis membre du CJC et aujourd'hui pour co-présenter avec moi, c'est Christophe qui m'accompagnera. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Je suis Christophe et je suis membre du Conseil des Jeunes Citoyens. Donc le CJC permet aux jeunes de s'impliquer dans la prise de décision politique et d'élaborer des projets comme cette émission. Donc dans la continuité de l'émission précédente qui portait sur la participation électorale des jeunes martiniquais, Donc aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'engagement des jeunes avec un deuxième épisode axé sur l'implication associative et syndicale. Pour discuter avec nous aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau de Voix Jeunesse Kenny Manuel, qui est vice-président de l'Association solidaire des étudiants de la Martinique et président du collectif des épiceries sociales et solidaires de Martinique. Bonjour Kenny. Bonsoir. Et nous accueillons aussi Mélanie Suliot, qui est enseignante et membre de la CGTM Éducation. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Alors d'abord, quelques données sur le sujet. Selon un rapport de la délégation régionale académique à la jeunesse et à l'engagement et au sport, donc la DRAGES, parue en juin 2020, la Martinique fait partie des territoires français comptant la plus forte densité d'association par rapport au nombre d'habitants. Donc, elles sont entre 8 000 et 9 000 de toute taille active dans tous les domaines de société, donc la santé, l'éducation, la culture, l'environnement, la défense des droits, ainsi que les loisirs et bien d'autres domaines. Toujours selon la DRAGES, l'augmentation de l'engagement des jeunes de moins de 35 ans se confirme avec une hausse de 10 points de plus au cours de la décennie. On note que, comme sur le territoire national, d'ailleurs, les jeunes martiniquais s'engagent de plus en plus. Et oui, et dans le domaine syndical, on compte près d'une dizaine de centrales syndicales en Martinique. En quelques mots, les syndicats, ce sont des organisations qui regroupent les travailleurs d'une même entreprise, d'un même secteur ou d'une même profession, tandis que les centrales syndicales, elles, sont des fédérations ou des confédérations qui regroupent plusieurs syndicats, donc ce sont dans différents secteurs ou professions. Elles agissent à un niveau plus global et stratégique, en coordonnant l'action des différents syndicats affiliés. Donc, avant d'interroger nos invités, nous avons souhaité avoir les retours des jeunes de la communauté du CJC sur leurs différents engagements, que ce soit associatifs ou syndicals. Donc, c'est la rubrique Opinion publique. Nous avons posé une série de questions aux jeunes martiniquais à travers l'insta du CJC. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre, arroba CJC Martinique. Et voici quelques-unes des réponses que nous avons obtenues. Donc, à la question « Diriez-vous que vous êtes engagés ? » 71% des jeunes nous ont dit que oui, ils sont engagés. 43% d'entre eux sont engagés au sein d'une association, 43 autres pourcents sont engagés en dehors d'une organisation et 14% au sein d'une organisation politique. Toutefois, on a remarqué qu'aucun n'est inscrit dans un syndicat. Cet engagement a généralement commencé assez tôt, puisqu'on a remarqué qu'ils sont nombreux à commencer à l'âge de 12 jusqu'à 18 ans, donc durant l'adolescence. Et on constate également un sursaut au début de la vingtaine, donc à partir de 20, 21, 22. Leurs motivations sont diverses et variées. Ils souhaitent faire avancer leur île, améliorer la société, faire entendre la voix des jeunes martiniquais. Et on remarque aussi qu'ils cherchent un enrichissement professionnel et personnel dans leur engagement associatif. Toutefois, certains d'entre eux ne sont pas impliqués dans ces organisations, mais ils disent qu'ils pourraient changer d'avis si, au sein de cette organisation, ils trouvaient un développement, que ce soit professionnel, personnel ou des activités attractives. Si vous voulez participer à notre prochain sondage, vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc arroba cjcmartinique. Oui, merci Corrie. Et bien maintenant, on va pouvoir entendre ce que nous invitait à nous dire sur le retour d'expérience concernant la vie associative et syndicale. On passe tout de suite à la rubrique sur le retour d'expérience. Lady first, les dames commencent. Alors nous allons commencer avec Mélanie. Mélanie, peux-tu te présenter ? Parle-nous de ton engagement syndical, tout ça. Je suis Mélanie Suliot, je suis enseignante et je suis syndiquée à la CGTM Éducation. Et concernant mon engagement syndical, je me suis engagée aussi dans mon syndicat parce que je suis déjà une militante au départ du côté des travailleurs. C'est-à-dire que je suis militante à Combo Ouvrier, donc qui est une organisation communiste révolutionnaire. Et nous sommes fermement convaincus que ce sont les travailleurs qui font fonctionner la société, qui produisent les richesses. Et donc ce sont les travailleurs qui pourront un jour changer cette société-là. Et donc c'est tout naturellement que je suis allée me syndiquer parce que les syndicats sont des organisations qui regroupent en fait les travailleurs, les salariés, ceux qui font fonctionner la société. Et puis entre collègues qui ont effectivement les mêmes tâches, le même travail, on se retrouve dans des conditions de travail similaires. Par exemple, dans la CGTM Éducation, on se retrouve à être révolté par les suppressions de postes du rectorat qui annonce que... Maintenant, c'est presque systématique. Chaque année, en septembre, on annonce une centaine de postes supprimés dans toute l'académie. On se retrouve aussi sur les histoires de salaires pour les contractuels ou encore les classes qui sont surchargées. Donc voilà, les travailleurs effectivement se regroupent dans des syndicats. Et puis... Donc c'est la motivation de ce pourquoi tu as décidé de t'engager dans le milieu syndical. Oui, parce que ce sont des lieux de regroupement en fait des travailleurs. Et puis moi, j'ai aussi cette idée effectivement de faire avancer cette conscience en fait de classe. Que les travailleurs finalement comprennent qu'ensemble en fait, ils sont une classe sociale. Une classe sociale qui fait avancer la société, qui fait fonctionner la société. Et en fait, on vit dans une société où il y a des luttes de classe. En fait, il y a une lutte de classe entre les capitalistes, les plus riches, le grand patronat et les travailleurs qui produisent les richesses en fait du grand patronat mais qui sont quand même lésés en fait dans sa société. Ceux qui subissent l'inflation, la précarité, le chômage, ce sont les travailleurs, ce n'est pas le grand patronat. Eux, bon, ils sont bien, ils ont des profits. Pour eux, tout va bien. Ce sont les travailleurs qui subissent en fait finalement les maux de cette société-là, y compris les risques de guerre, les crises. Et donc, ma participation au syndicat, c'est aussi faire avancer autour de moi l'idée que nous les travailleurs, nous pourrons un jour changer cette société-là. Faire augmenter finalement la conscience de classe chez les travailleurs. D'accord. Et toi, du coup, Kenny, comment tu t'es retrouvé président et vice-président d'une association ? Enfin déjà, quelle association ? Est-ce que tu peux également, comme Mélanie, te présenter au ZITATA ? Alors, du coup, moi, c'est Emmanuel Kenny. Du coup, je suis président bénévole du collectif des épiceries socialistes et solidaires de la Martinique. Mais c'est également vice-président et mon fondateur de la SEM. Donc, la SEM, c'est l'association solidaires de la Martinique. Alors, je veux plus vous parler de la SEM, puisque mon mandat en tant que président du collectif est tout frais. Mais mon expérience véritable au niveau associatif, c'est plus au niveau de la SEM. Donc, il faut savoir que le contexte, quel est-il ? Alors, le contexte était le suivant. Nous étions en pleine période de pandémie, pleine période de Covid. Et il faut savoir que j'étais élu étudiant au CRUS. Et du coup, je sentais une forme d'abandon vis-à-vis, enfin, pour nous, les étudiants, puisqu'à l'époque, j'étais étudiant. Et je me disais, mais c'est incroyable, il n'y a pas un acteur qui pense à nous, qui se mobilise pour nous. Et donc, dans ma tête, l'idée d'un regroupement entre étudiants martiniquais, plutôt d'étudiants qui étudient à Martinique, c'est à germer dans ma tête. Et en fait, initialement, nous voulions prendre la forme de syndicat étudiant. Sauf que nous nous sommes heurtés à une difficulté qui est, je pense, générale, je pense, mais qui touche encore plus les étudiants, c'est que les étudiants ne s'engagent pas forcément dans des syndicats ou bien dans des associations, pardon. Donc, nous avons choisi une forme un peu plus souple, qui était la forme associative. Et le but de notre association, c'est de lutter contre la precarité. D'accord. Et pour ceux qui ne savent pas, vous êtes dans quelle commune ? C'est sur le campus ? Alors, nous sommes situés, nous avons surtout nos épiceries. Donc, nous avons une épicerie qui est située au Crous de Chalchère, une épicerie qui me situe au lycée de Bellevue, et une antenne qui a ouvert ses portes à l'IFMES. C'est l'épicerie Tchikava, non ? Exactement, tout à fait. Sinon, tu connais ? Oui, je connais. Super. Et pour vous deux, est-ce que vous trouvez que les jeunes s'impliquent, que ce soit la vie associative, pour toi, Kenny, et pour la vie syndicale, pour Mélanie ? Je pense que comment c'est ? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, en fait, finalement, dans les syndicats, ce qui est assez dommage, puisqu'il y a un certain nombre de jeunes qui travaillent en ce moment, qui sont travailleurs, et qui n'ont pas encore compris que, finalement, on a tout intérêt, finalement, à se rassembler dans des organisations. Parce que les syndicats, c'est assez conventionnel, c'est-à-dire que ce sont des espèces d'intermédiaires entre les capitalistes et les travailleurs, entre le patronat et les travailleurs, et finalement, ce sont des organisations qui sont rentrées dans le système, finalement, dans le fonctionnement du système. Ce ne sont pas des organisations qui sont révolutionnaires, mais cela reste, finalement, des organisations où les travailleurs ont tout intérêt, finalement, à se rassembler. Il y a des luttes, aussi, qui sont menées sous la bannière, finalement, syndicale, et qui valent la peine d'être menées. Il y a des grèves qui sont menées. Les travailleurs, on remarque, effectivement, que les travailleurs ont plus tendance à se mettre en grève avec l'aide du syndicat. Donc, voilà, moi, en tout cas, j'appelle les jeunes, en tout cas, les jeunes travailleurs à se syndiquer. – Oui, mais peut-être que, selon le bruit de Rukiko, peut-être qu'ils disent que ce n'est pas… c'est pour les grandes personnes, ce n'est pas de notre âge. Est-ce que c'est peut-être pas dû à ça, non ? Tu ne penses pas ? – Écoutez, je ne sais pas, mais il y a peut-être aussi un travail qui doit être fait dans les entreprises, d'aller voir les jeunes travailleurs, d'aller les convaincre aussi de se syndiquer. Il y a des jeunes qui se syndiquent, mais c'est vrai que la plupart des syndiqués sont un peu plus âgés. Moi, en tout cas, quand je vais dans des mobilisations, appelées par les syndicats, je ne vois pas beaucoup de jeunes dans les cortèges. Et c'est bien dommage, parce que les jeunes, finalement, les jeunes travailleurs sont aussi des travailleurs. ils ont aussi des intérêts, des intérêts concernant les salaires, concernant les conditions de travail. Et puis, ils font partie aussi de la classe ouvrière, ils font partie des travailleurs, de la classe sociale de travailleurs. Donc, ils doivent aussi rejoindre leurs frères de classe un peu plus âgés. – D'accord. Donc, c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de nous dire, justement, ça ne fait que confirmer ce qu'on avait vu dans notre sondage. Il n'y a pas de jeunes qui ont participé à notre sondage qui nous ont dit qu'ils sont impliqués dans les syndicats. En revanche, ils sont plus impliqués dans le monde associatif. Du coup, est-ce que, Kenny, toi, tu trouves aussi que dans ton association, il y a beaucoup de jeunes ou bien dans les autres associations que tu connais, peut-être ? – Est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles ? Pas beaucoup. Enfin, dis-nous. – Alors, à mon sens, selon ma vision des choses, je trouve que l'engagement des étudiants au niveau du monde associatif reste tout de même léger. Mais ça n'est pas uniquement pour la partie associative. C'est vraiment la partie engagement, que ce soit pour être syndiqué, que ce soit également pour être candidat, pour être élu. Je trouve que parfois, les étudiants ont du mal à comprendre qu'ils doivent passer de spectateur à acteur de leur vie. Mais pour revenir au monde associatif, c'est vrai que, par exemple, sous l'UE, il y a pas mal d'associations étudiantes. D'ailleurs, on lui a fait un travail, a commencé à faire un travail pour permettre à ces associations de s'exprimer, de mieux travailler ensemble. Car eux aussi, à mon avis, je remarquais qu'il y avait quand même une certaine dynamisme des étudiants à vouloir s'engager dans le monde associatif. Et vous avez pas mal d'associations sous plusieurs sujets. Vous avez des associations qui parlent de tout ce qui est culture, tout ce qui est médias. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même un lien. Quand même, on est plutôt sur une courbe ascendante. Mais à mon sens, ça reste même suffisant. Du coup, Mélanie, est-ce que tu peux justement nous dire quelle est ton expérience, toi, en tant que personne syndiquée, justement, dans ton syndicat ? Est-ce que tu as l'impression d'être écoutée, que vos aidés sont prises en compte par vos supérieurs ou pas ? On te disait, pendant les grèves, est-ce que ça ralentit, peut-être, les suppressions de postes ? Est-ce que tu as l'impression d'être entendue ? Alors, pour l'éducation, bon, écoutez, moi, je ne suis pas dans les instances, je ne siège pas dans les instances, je ne suis pas élue syndicale, d'accord ? Je ne suis pas une syndicaliste, je ne suis pas une dirigeante syndicale. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'être syndiquée a quand même permis vraiment à des travailleurs de se rassembler et à lutter ensemble. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, la grève des travailleurs des vedettes tropicales, qui, ils étaient tous syndiqués à la CGTM et qui, finalement, ensemble, avec aussi l'aide du secrétaire général de la CGTM, on a un peu aidé les grévistes, finalement, à savoir quoi faire. Il y a eu, par exemple, aussi le fait qu'il fallait avoir une aide juridique aussi. Donc, voilà, le syndicat sert aussi à ça. Enfin, à aider, finalement, à la lutte. Et puis, je tiens quand même à préciser que, par contre, sans travailleurs, il n'y a pas de lutte. Donc, les syndicats ne servent à rien. Donc, c'est vraiment important qu'effectivement, les gens comprennent que c'est important de se syndiquer. Mais en même temps, il faut comprendre que ce ne sont pas des organisations révolutionnaires. Il faut que tout le monde s'y mette, quoi. C'est pour faire avancer la lutte. Oui, faire avancer la lutte, parce qu'effectivement, il y a des luttes qui ont été acquises grâce... Pardon. Il y a des choses qui ont été acquises grâce à des luttes. Je parle, par exemple, des congés payés. Ça a été acquis par des luttes. Et puis, par exemple, il y a eu les grandes grèves d'occupation d'usines en 1936. Il y a le mot « Front populaire » qui revient en ce moment. Mais ça vient de là. Le Front populaire, au départ, c'était un ensemble de syndicats, d'organisations qui étaient dans ce mouvement et qui ont d'ailleurs freiné un petit peu les travailleurs dans ce qu'ils avaient commencé à faire. Ce qui prouve aussi la limite, parfois, des syndicats. C'est pour ça que j'aimerais quand même dire que les travailleurs, s'ils comprennent effectivement qu'il faut... s'il y a des travailleurs qui sont conscients effectivement qu'il faut changer la société, qu'il faut avoir aussi un but révolutionnaire, moi, je les appelle quand même à rejoindre les organisations révolutionnaires, à rejoindre aussi mon organisation qui est Combo Ouvrier, parce que le syndicat, c'est quand même limité. C'est-à-dire que c'est vraiment un intermédiaire entre patronneurs et travailleurs et ça reste vraiment dans le cadre capital-travail, cadre syndical. On essaie de gagner des acquis, mais on ne remet pas en cause la société. Moi, je suis pour qu'on remette en cause cette société-là. D'accord. Et Kenny, est-ce que tu trouves justement que ton association, comment vous mesurez votre efficacité ? Comment justement vous arrivez à voir que vous avez un réel impact justement pour votre cause ? Le premier impact que nous avons eu, c'est que déjà, nous avons un impact alimentaire, puisque comme vous l'avez rappelé, nous avons des épiceries solidaires. Donc ça, c'est le premier impact visible que nous avons eu, c'est-à-dire que nous participons à réduire, à lutter contre cette pécarité alimentaire qui malheureusement continue à progresser et à mon sens, continue à certainement à progresser. Donc ça, c'est le premier résultat que nous avons eu. Ensuite, le deuxième résultat qu'on peut observer, ça, c'est plus au niveau de nos échanges avec les institutionnels, avec des partenaires privés qui nous voient comme des interlocuteurs, je ne dirais pas privilégiés, mais en tout cas pertinents pour intervenir auprès des étudiants. Et nous essayons d'être en relais pour les étudiants, c'est-à-dire que l'association, effectivement, son objet, l'objet, enfin, les dédits, pour en général, on va dire, pour la partie lutte contre la pécarité alimentaire, mais nous essayons également de, je dirais, de déborder sur d'autres sujets, comme la partie insertion professionnelle, comme la partie logement, la santé. Nous essayons de travailler avec, par exemple, l'ARS. Nous avons organisé ce qu'on appelle la box menstrue pour essayer de sensibiliser au tour de l'endométriose de la box menstrue, car pour nous, la santé, c'est tout aussi important, voire le plus important, finalement, car s'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de réussite au niveau des études. Si la santé n'est pas là, il n'y a pas d'accessibilité professionnelle. Donc, globalement, nous agissons vraiment pour maximiser les chances de réussite des étudiants. D'accord, merci. – Mélanie, du point de vue des politiques, on sait que tu as été candidate aux dernières législatives, est-ce que, pour toi, le syndicalisme, ça amène à la politique ou l'inverse, selon toi ? – Oui, je suis totalement d'accord pour le sens, effectivement, que le travail syndical est aussi un travail politique. Lorsque Macron a annoncé la réforme des retraites, tout de suite, les syndicats ont dit non, on est contre ça. Voilà, c'est politique aussi. Nous faisons de la politique tous les jours. La politique est… Tout est politique, entre guillemets, c'est-à-dire que notre vie dépend aussi des choix que font les dirigeants, finalement. Et donc, effectivement, il y a des travailleurs qui disent « Ah oui, moi, je suis dans le syndicat, je ne veux pas de politique. » Mais non, mais finalement, ce n'est pas cohérent. Moi, je suis totalement d'accord sur le fait que le travail syndical, c'est aussi un travail politique. Ça a des conséquences sur la vie des travailleurs, finalement. J'ai parlé des acquis sociaux que les travailleurs ont gagnés grâce à des luttes. Tout ça, c'est politique, tout simplement. – Donc, la politique régit toute la société. – Oui, je ne sais pas si elle régit la société. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, la politique, elle fait partie de notre vie, finalement. Elle fait partie du système. – On va revenir du coup sur l'engagement. Est-ce que, Christophe, tu es prêt pour introduire notre dernière rubrique ? – Oui, eh bien, nous avons une nouvelle rubrique. Donc, avant de conclure notre émission, on va tout de suite à la prochaine rubrique « Une minute pour convaincre ». – Donc, alors, Kelly et Beladi, je vous explique notre nouvelle rubrique « Une minute pour convaincre ». Donc, vous avez une minute pour convaincre les ITATA de s'engager dans le syndicalisme. Et l'associatif, eh bien, Lady First. – Alors, j'appelle vraiment tous les jeunes, et surtout les jeunes travailleurs, à se syndiquer dans différents syndicats, selon le camp de métier, car c'est important que les travailleurs se réunissent et luttent ensemble, parce que ce sont les luttes collectives qui permettent d'avancer et de gagner des acquis et de faire aussi avancer les choses. Les luttes permettent aussi de comprendre que c'est nous-mêmes qui pourrons finalement changer notre sort. Et je suis notamment convaincue qu'il faut aussi avoir cet esprit révolutionnaire, il faut que les travailleurs comprennent que nous sommes la classe sociale qui pourront changer cette société-là. Et donc, les jeunes travailleurs font partie aussi des travailleurs et doivent aussi comprendre que nous, jeunes travailleurs, on pourra un jour renverser le système capitaliste. – D'accord, merci beaucoup, Mélanie. Et toi, Kenny ? – Alors, chers jeunes, chers étudiants, chères étudiantes, je vous invite à rejoindre mon associatif, à faire du bénévolat, car c'est une expérience de vie. Vous allez en apprendre sur vous-même, sur les autres. Vous allez peut-être même faire partie d'une belle et grande famille, car le monde associatif, c'est aussi une famille. Vous allez également pouvoir acquérir des compétences qui vous permettront de compléter votre bagage pour faciliter peut-être votre insertion dans la vie professionnelle. et surtout, il faut vous engager, car vous devez passer du spectateur à l'acteur. Vous devez être force des propositions, car vous en avez la possibilité, vous en avez les capacités. Et en cela, je vous invite réellement soit à vous syndiquer ou bien soit à faire partie des associations ou les deux. Voilà. – D'accord, et bien merci beaucoup à tous les deux. – Merci. – Merci. – Et c'est déjà la fin de notre émission, donc encore une fois, on vous remercie à vous deux d'avoir pu exposer vos points de vue et d'avoir pu exprimer justement aux jeunes cette envie de s'engager. On remercie aussi Zitata et la CTM qui nous permettent tous les deux d'avoir cet espace d'expression pour les jeunes. Vous pouvez retrouver le CJC sur ses différents réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, arroba CJC Martinique et revoir cette vidéo sur le YouTube de Zitata. Et nous vous disons au revoir et nous avons hâte de vous retrouver pour une prochaine émission. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada